On est dans un village de 245 habitants aujourd'hui. C'est une commune rurale où l'activité agricole a toujours été présente et elle est encore présente. Il y a 4 ou 5 exploitations qui ne vivent essentiellement que l'agricole. Sans oublier que c'est quelques doubles actifs, 2 ou 3 doubles actifs qui vivent bien sûr de l'agriculture et de l'activité annexe. Après, je suis maire depuis 2002. La commune d'Orient fait partie de l'ex-commune de Josbée. La commune de Josbée a démarré avec le groupement RPI, le groupement scolaire des 6 communes qui représente l'agriculture de Josbée. Et bien sûr, l'activité commune, c'est le rugby, le visage de Josbée. Et la grosse activité, l'activité principale au niveau de l'animation, c'est le carnaval de Géronsa. Voilà, c'est en gros ce qu'il en est par rapport à la présentation de la commune. Aujourd'hui, nous, les atouts autres, bien sûr, de l'activité agricole qui est existante encore, c'est l'activité économique. Avec notre zone d'activité, à l'entrée du village, au situé au rond-point, où on a une dizaine d'artisans qui sont installés, avec une grosse entreprise qui s'appelle Rovia. Et où il y a aussi, bien sûr, des forgerons, surtout dans l'activité dans le bâtiment. Un ambulancier, et il y a un forgeron, il y a deux forgerons sur le village, et voilà, une série aussi qui était présente bien avant. Voilà, pour faire un petit peu l'historique de cette zone d'activité, elle a été mise en place et conçue par l'ancien maire et l'ancien conseil général de l'époque. C'est suite au remembrement, en 1982, je pense que c'est en 1982 qu'on a pris la position à la fin des terres, où la déviation a été créée, qui va de rien jusqu'après chaque. Donc, il y avait un terrain communal qui a été transformé en zone d'activité. Et bien sûr, jusqu'à présent, ce n'était pas négligeable pour l'économie de la commune, puisque bien sûr, on percevait l'ancienne taxe professionnelle qui nous rendait bien service. Et c'est pour ça qu'on a bien évolué. Voilà. Après, bon, ces dernières années, on a été, bien sûr, très sollicités par des gens, enfin des jeunes couples qui veulent s'installer, dû à la proximité de l'Auron, bien sûr, et peut-être aussi avec les terrains un peu moins chers que l'Auron. Donc, oui, il y a eu une forte demande de permis construire, et c'est ainsi qu'on a pu les accueillir, bien sûr, avec beaucoup de plaisir, et qui n'a pas trop nuit non plus l'activité agricole, parce que, bon, c'est pour ça qu'on a fait aussi le PLUI, le PLU intercommunal. C'est justement pour préserver l'activité agricole et que, bien sûr, et aussi d'éviter tous les conflits qu'on vit quotidiennement, enfin, tous les conflits qu'on évite quotidiennement entre l'activité agricole et les usagers, enfin, les villageois. Alors, le métier de forgeron, c'est le métier que faisait, on va dire, mon papa. C'est devant la forge, de l'acier qui est chauffé, rougi et qui est façonné. Un travail assez dur, et c'est pour ça, avec plus de demande, c'était du portail. Et puis, voilà, les gens, il n'y a plus de demande sur ce travail-là, donc j'ai dû me diversifier sur la réparation de machines agricoles et maintenant sur de la fabrication. Le métier de forgeron, je pense, il faisait ça aussi par passion. Après, il avait un sacré savoir-faire que peut-être je n'ai pas tout à fait, mais comme je vous ai dit, la demande n'y est plus tellement actuellement. Oui, je voyais mon papa dans son atelier, donc c'est un métier qui me plaisait, donc petit à petit, je n'étais pas peut-être destiné pour reprendre, mais bon, petit à petit, je me suis mis à l'aider et c'est de là que tout est parti. Alors, cette machine, c'est une presse plieuse, ça sert à faire des pliages, du façonnage et tout ça. Avec ça, je réalise des toits de tracteur, actuellement l'atoll, pour faire des abreuvoirs et on peut faire beaucoup de choses avec. Bon, actuellement, les établissements à Gaulle existent depuis cinq générations. Moi, je l'ai repris de mon père en 1998, on a créé une société, quoi. On fait l'exploitation forestière sur le secteur, ici, sur le massif de la vallée de Josué, principalement. Nous travaillons avec un peu tous les artisans, les particuliers, les marchands de matériaux. On est assez diversifiés, on fait tout à la demande, on ne fait pratiquement aucun produit en standard, quoi. On répond à toute la demande des charpentiers, on fait tout sur mesure, quoi. On travaille un peu toutes les essences, principalement le chêne, sur le massif forestier d'ici, l'acacia, pour tout ce qui est piqué de clôture. On travaille aussi un peu le sapin et le mélèze qui est exploité sur le massif des Pyrénées, dans la montagne. Oui, on travaille principalement localement. Tout l'approvisionnement des grumes se fait sur un rayon de 50 à 80 km au maximum, quoi. Et nous travaillons aussi avec tous les artisans, les marchands de matériaux et tout, sont tous du département 64. On a quelques clients sur Bordeaux, mais très très peu, quoi. 80% de l'activité se fait localement, quoi. Donc voilà, moi j'ai appris le métier à Gérons, chez Marcel Maïka, l'ancien boucher charcutier. J'ai voulu me monter, créer mon entreprise et j'ai eu l'opportunité, grâce à la mairie d'Orin, de reprendre une ancienne charcuterie qui s'appelait Cheynazon. Voilà, maintenant nous on est installés ici depuis deux ans. On travaille tout ce qui est produits locaux et on va directement acheter des produits chez les agriculteurs. Donc sur un rayon, on va dire, de 20 à 25 km. Voilà, on travaille tous nos produits nous-mêmes. Donc nous, on propose des vaches blondes d'Aquitaine qui sont achetées dans ce fameux rayon-là. Du veau élevé sous la mer sur des blondes, toujours des blondes d'Aquitaine de notre région. Après, pas mal de plats cuisinés, on cuisine pas mal, on fait des plats emportés, des plats traiteurs. Voilà, tout ce qui est charcuterie maison. Et voilà, on a enclenché depuis peu, depuis trois mois, une tournée sur Moumour, les deux, chez Préchac-Josbet. Voilà, les mardis, mercredis et jeudi matin. J'ai commencé dans une école de coiffure à Pau et je suis restée 12 ans sur Pau. Et je suis revenue ici pour être coiffeuse à domicile. Et ensuite, j'ai voulu monter mon salon de coiffure à Auréant parce que j'ai adoré cet endroit. Et en construisant ma maison, du coup, j'ai fait un salon de coiffure. Mes parents, au tout début, quand j'étais vraiment bébé, on habitait sur Ouleron. Et un jour, mon père a eu le coup de cœur pour une maison ou du village. Et donc voilà, on est venu là. Et quand je suis partie sur Pau, je pensais qu'il y avait une chose, c'était revenir ici. Parce que la ville, c'est bien, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus agréable d'être en campagne et d'être plus proche des gens. En ville, on est beaucoup plus anonyme. Et travailler aussi en salon de coiffure sur Pau, c'est toujours beaucoup plus, c'est plus la jungle que par ici où c'est plus familial. Ça, oui, ça a été un rêve. Et c'est arrivé aussi grâce à mon compagnon qui, lui, a vraiment tout fait ici. La maison, le salon, du début à la fin. C'est parti.